Je suis trop en bonne compagnie moi. Faites Compostelle franchement, des femmes, des beaux paysages, des amis, des vaches, des vaches et des copains. Un bon copain ! Un autre youtubeur aussi ! On est refait ! Un petit moment bonheur, c'est trop cool ça ! ... Ouais ! De quelle musique et de quel film ? Bob Marley, la 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 l'ombre, mais c'était pas lui d'abord, il y a d'abord quelqu'un qui l'a fait Oui, mais c'est surtout tiré de quel film ? Toi tu dois connaitre, heu... Ah, ça veut dire Rasta Roquette, non ? Voilà, oui, il connait, il est le winner ! Rasta Roquette, elle est une sur l'armée, ça, non ? Rasta Roquette, elle est une sur l'armée ? Pas du tout, c'est sur le Boxley ! C'est une équipe jamaïcaine, qui est qualifiée pour... C'est Walt Disney qui l'a fait, en plus, oui. Ah, c'est Walt Disney, c'est de Walt Disney, Bob. C'est super, j'ai adoré, moi, ce film ! Trop bien ! Salut les amis, aujourd'hui, alors, en Lozère, ça y est, on vient de atteindre la Lozère, moi, je crois que c'est le millième de kilomètres. J'ai fait quasi mille kilomètres à pied, ça y est, c'est officiel, mille kilomètres, et à un endroit assez magnifique, c'est Saint-Roch ! Voilà, à la pontaine de Saint-Roch. Donc voilà les amis, j'ai fait mille kilomètres, et c'est Saint-Roch qui m'accueille, au millième kilomètre. C'est plutôt mignon, j'adore, j'aime bien le cygne, c'est joli. Et donc maintenant, on va continuer, parce que bon, Saint-Jacques, ça va pas se faire tout seul, mais d'abord, va se faire le Saint-Jean-de-Puy-de-Port, et après Saint-Jean-de-Puy-de-Port, après, ben voilà. En tout cas, voilà les amis, c'est juste magnifique. J'ai fait un petit tour d'horizon. Donc là, ici, Saint-Roch, et voilà. Vous savez, je vais vous dire un truc, les gars. Depuis que j'ai commencé l'aventure, là, je me dis que j'ai fait mille kilomètres à pied comme un grand garçon. Je me dis, mais c'est un truc de malade quand même. Je suis assez fier de moi. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. On manque de temps, tout ça, et je le conçois et je le comprends. Mais c'est quand même phénoménal de faire cette aventure. Si je peux donner juste le petit conseil d'amis, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est juste magnifique. On rose, on voit des gens évoluer sur le chemin. On ressent une beauté phénoménale, et les gens, ils sont juste merveilleux. Comme je le dis toujours, j'ai vu la noirceur de l'âme de l'homme quand j'étais à l'armée. Et là, depuis que je fais Saint-Jacques, j'envoie la lumière. C'est juste parfait. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur ça. Allez, prenez soin de vous. Bisous, la famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petite vidéo rapide. Tout ça pour vous dire que, je ne savais pas, mais la source de Saint-Roch, cette belle source, ça guérit apparemment des maladies de peau. L'eau apparemment a des vertus pour guérir les maladies de peau. Si jamais vous faites votre pèlerinage et que vous avez des problèmes d'acné sur votre chemin, vous aurez donc la fontaine Saint-Roch. Et sur la fontaine Saint-Roch, ça pourrait guérir la maladie de peau. Je vais en prendre une bouteille. Ça peut être intéressant. C'est bon, ça va. J'en savais rien, mais je l'ai appris à l'instant T. Voilà les amis. Allez. Let's go. Bon, et bien voilà les amis, une bonne journée terminée. Ce soir, je dors. Pour ne pas changer, à côté d'une église. Je me sens vraiment protégé. J'ai fait Saint-Élisabeth. Là, je fais Saint-Roch. L'église de Saint-Roch. Je dors partout. Je suis vraiment bien. Je suis vraiment bien. Je suis apaisé. Demain, j'ai eu des amis. Et les amis, on va se séparer. On va changer de vie, hélas. Ça va être autre chose. Maintenant, on va un peu se séparer. Je pense que demain ou cet après-demain, après, je referai un peu ma route, je pense, seul. Je pense qu'on est de retour en mode solo. Mais ça fait bizarre, je tiens à dire, d'avoir de la compagnie, d'être avec des gens vraiment bien. Et d'un coup, tu te rends compte que le rythme n'est pas bon malgré tout. Tu te rends compte que c'est quand même un chemin assez en solitaire malgré tout. Parce que bon, les gens sont là, ok, ils partagent avec toi. Ils veulent bien discuter avec toi, bien sûr. Mais à la fin... Et à la fin, donc, ils discutent, ils parlent. Tu te rends compte que c'est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment, ça se passe à l'intérieur, le tout. Et donc, tu peux pas rester avec une personne. Tu le sens. Ton chemin se fait à l'intérieur. Donc, quand il y a des gens qui sont autour, tu as envie de rester avec les gens, ce qui est humain, tu vois. Tu as vraiment envie de discuter, tu vois. Tu as vraiment envie de connaître. Et le fait que tu es resté aussi seul pendant un moment, tu t'attaches. C'est vrai. Donc, c'est mignon, tu vois. Parce que tu t'attaches un peu aux gens alors que tu les connais à peine, quoi, depuis même pas une journée, tu vois. Mais tu t'attaches un minimum, tu vois. Donc, c'est aussi une belle leçon dans le sens que tu reçois et tu apprends aussi à donner sans vraiment, vraiment rien attendre en retour. Et ça, c'est vrai. Tu donnes des bons conseils. Tu donnes de l'amour aux autres. Vraiment. C'est un moment de partage. C'est beau. Mais il faut pas t'attendre à recevoir quelque chose. Et c'est un super apprentissage. Donc, voilà, les amis. Voilà ce que ça m'apporte. Et j'espère que ça vous a donné quelques réponses. Allez, gros bisous et prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501